Le dispositif il est relativement simple dans le sens où toutes les commandes qui vont être réalisées de maintenant jusqu'au 30 novembre donc pendant la période de confinement sur les entreprises qui fonctionnent chez les artisans qui sont en activité pourront générer des chèques cadeaux donc soit fait des bons soit cadeau coeur pour coeur de Lozère et donc faire une ristourne procurer une ristourne aux clients qui pourra dans le mois de décembre aller acheter ses cadeaux ici en Lozère chez nos commerçants ceux qui sont particulièrement fermés c'est du tout du moins l'incitation qu'on propose et aussi dire que du dispositif là pour que ça profite à ceux qui sont justement fermés on demandera aux grandes surfaces de jouer le jeu de ne pas participer à l'opération mon point de vue d'entrepreneur c'est que c'est une opération solidaire pour les commerces du département et également une opération qui peut permettre de dynamiser un petit peu nos ventes en cette fin d'année les gens sont un peu réticents avec tout ce qui se passe ils se posent beaucoup de questions et ben là effectivement grâce à cette opération qui va générer des chèques cadeaux ben ils peuvent décider de signer les devis de passer les commandes et que cet argent revienne dans les commerces locaux qui en ce moment souffrent énormément elle est très simple c'est un entrepreneur mandoah yoann raymond derma baissière paysages donc il vient me voir lundi en me disant il n'y a pas une solidarité à trouver entre les entreprises qui continuent à fonctionner même si c'est compliqué mais les entreprises qui travaillent et puis les commerces qui sont fermés et donc très rapidement après on a su essayer de mettre autour de la table l'ensemble des communautés de communes parce que moi l'idée m'a paru séduisante dès le départ donc je me suis dit ok pour moi à coeur de lauser je me suis dit mais à ce moment là pourquoi on n'irait pas voir les autres communautés de communes à l'échelle du département pourquoi on n'irait pas voir le département de la lauser pourquoi on n'associerait pas justement les représentants de ces entreprises de ces artisans c'est-à-dire la cci la cma alors tout est allé très vite mardi une entreprise nous contacte contacte la mairie de marne en disant voilà nous on aimerait aider nos confrères nous on a la chance de travailler on en a tant qu'ils ne travaillent pas qu'est ce qu'on peut faire pour eux donc on s'est réunis très rapidement mercredi matin la chambre de commerce chambre de métier et donc la communauté de commune coeur de lauser et donc on a décliné cette opération à vocation départementale et donc à l'initiative de yohann un entrepreneur lauserien que je remercie donc on a enfin ça a été 23 jours un petit peu la course mais enfin on y est arrivé et c'est une opération gagnant vraiment gagnant gagnant puisque les entreprises dites solidaires puisqu'on va les appeler comme ça entreprise solidaire 48 ça c'est le nom de l'opération vont acheter avec le cofinancement des collectivités le département et des communautés de communes participantes des chèques cadeaux qui vont remettre à leurs clients du mois de novembre pour toutes commandes ou achats effectués à partir de 1000 euros donc on touche effectivement de des entreprises notamment du bâtiment de l'automobile etc vont pouvoir bénéficier donc de chèques cadeaux à redépenser exclusivement chez les commerçants lauserien jusqu'au 31 décembre donc cette opération elle est très courte il va falloir être très réactif et l'idée c'est que les gens ne partent pas à l'extérieur acheter les cadeaux de noël donc on dit aux consommateurs surtout voilà soyez patient il ya deux voilà il ya un petit cadeau qui va vous arriver là sans tarder donc soyez patient et surtout soyez solidaires de votre commerce local parce qu'on ne pourra pas vivre dans ce territoire on continue de vivre dans ce département si nos commerçants ne sont plus là on a besoin de leur service on a besoin de leur sourire on a besoin de ce lien social tout peut pas se faire sur internet de manière dématérialisée donc la période elle est compliquée c'est certain pour tout le monde mais on sait qu'il va y avoir des jours meilleurs et pour ça on veut revoir le sourire de nos de nos commerçants et un sourire qui est bien triste actuellement donc voilà cette opération aussi c'était pour leur faire passer ce message que les collectivités les élus les chambres consulaires et donc même les autres entreprises sont vraiment derrière eux les soutiennent et de cette façon là à essayer de leur redonner un petit moral et surtout de qu'ils puissent conserver une partie de leur chiffre d'affaires au 31 décembre parce qu'on sait que ça va être un exercice comptable très très compliqué cette année 2020 ça a été très très rapide puisque laurencio m'a appelé dans la matinée quoi dire on avait déjà un peu ficelé le concept et le lendemain on se réunissait le lendemain encore on faisait le règlement et donc aujourd'hui l'opération est en place en tous et deux jours et demi pour remonter une opération d'envergure en lauser il ya que la lauser qui sait faire ça à travers ses acteurs qui sont d'une solidarité exemplaire à travers la situation que nous vivons et oui c'est toujours la facilité de réactivité ici sur un département comme le nôtre et donc on a pu très rapidement et jusqu'à hier soir encore donc j'étais moi au téléphone avec les présidents de communautés de communes pour leur expliquer le dispositif la veille avec la présidente du département pour lui expliquer l'idée et donc c'est là c'est c'est tout le bonheur de la lauser de pouvoir très rapidement se mettre autour de la table discuter avancer et être dans la proposition et être là en l'occurrence dans la solidarité oui moi je pense que sur cette opération ce qui est important c'est que ça reste une opération vraiment vertueuse à la base c'est une entreprise arma baissière donc qui a proposé au maire demande et qui a fait un peu le lien entre tout le monde d'être de pouvoir continuer à soutenir en fait l'activité économique il n'y ait pas de baisse dans les commandes et et qu'on continue bien à remplir les carnets de commandes tout en étant solidaire en rendant finalement une partie de ces commandes sous forme de bons cadeaux pour soutenir les commerçants et en particulier ceux qui sont fermés aujourd'hui et donc c'est tout naturellement que le département s'est engagé nous on a maintenu aussi tous nos autres dispositifs d'aide que ce soit du soutien psychologique le fonds local donc là aussi un où nous travaillons avec la région les communautés de communes on a le fonds d'urgence pour les chefs d'entreprise aussi voilà et de nombreuses autres initiatives puisqu'on est dans l'attente en fait d'une proposition de notamment de la cci sur le clic and collect qu'on est un dispositif départemental voilà donc on essaye de se mobiliser les uns les autres et moi je trouve que une fois de plus ça démontre que sur des départements comme les nôtres nous savons être réactifs et nous savons nous rassembler quand le territoire en a besoin une opération qui est lancée qui vise à doper l'achat qui a un impact départemental on parle au consommateur on lui dit d'être d'être solidaire lui aussi on lui dit de flécher ses investissements ses achats vers les entreprises de l'auzère et on lui met le moyen de de jouer cette solidarité à travers des chèques cadeaux donc c'est une initiative au départ une idée qui part d'un chef d'entreprise qui s'appelle Johan Raymond et qui gère l'entreprise Herma Bessière paysage il ne me surprend pas parce qu'il est très dynamique il participe à la plupart des salons à l'auzère et on connaît bien l'entreprise mais l'idée est la suivante donc parce qu'il travaille parce qu'il y a des entreprises qui travaillent qui sont dans le bâtiment dans les travaux publics dans l'automobile ou ailleurs etc je vais pas tout citer ces entreprises là peuvent générer des commandes beaucoup plus rapide que ce qu'elle serait arrivé s'il n'y avait pas eu l'incentive du chèque cadeau en deux mots vous passez une commande avant le 30 novembre où vous avez une facture que de d'investissement ou d'achat que vous avez fait avant le 30 novembre dans une entreprise de l'auzère l'entrepreneur vous dit ben je vous offre en plus un chèque cadeau ce qui veut dire que une commande qui aurait pu arriver en janvier en février ou en mars on va la précipiter sur le mois de décembre donc même celui qui va payer le bon il est gagnant puisqu'il a une commande qui est plus rapide et puis c'est le commerçant qui va bénéficier de cette remise supplémentaire qui est offerte par l'entrepreneur l'auzère est fantastique alors je dis souvent j'espère qu'on me croit souvent cette l'auzère elle est fantastique vous vous rendez compte depuis mardi on est vendredi matin tout est calé tout le monde a réussi à se rencontrer les réseaux fonctionnent voilà quand nous notre territoire c'est pas compliqué c'est quand on veut on peut et on s'en donne les moyens il ya une très très grande cohésion entre nous pour notre pour notre territoire on peut ne pas être d'accord parfois sur certains sujets mais en question de solidarité je pense qu'il ya très peu de départements qui savent fonctionner comme nous et surtout à la vitesse de l'éclair qu'est ce qu'on peut conseiller au lausérien justement moi je moi je conseille surtout surtout ne pas se lancer sur des plateformes d'achat en ligne les commerçants ils font tous du clic en collecte ils font ils sont tous présents dans leur commerce on peut tous les appeler ils sont tous sur facebook on les connaît alors je vous en prie appelez les téléphoner leur aller les voir sur facebook ils sont présents ils sont sur la toile alors j'encourage les entrepreneurs qui peuvent le faire parce que c'est pas simple pour tout le monde de participer à cette opération autant que possible c'est vraiment un élan de solidarité et une belle image de notre département donc la chambre de commerce elle a deux missions un convaincre les entrepreneurs d'adhérer aux dispositifs pour que ils aillent quoi dire donner du bon d'achat à leurs clients qui signeront des commandes ou qui payeront leur leur facture d'ici le 30 novembre et deux c'est de diffuser l'opération donc auprès des consommateurs pour que ben ma foi nos commerces qu'on dire puissent avoir de l'activité autant enfin si si c'est encore possible aujourd'hui avec les conditions mais bon nous avons le clic en collecte nous avons aussi quoi dire le prêt à emporter qui qui est fait qu'on met en place et donc voilà c'est une opération exemplaire qui rassemble le département les communautés de communes et on sait les difficultés qu'elles ont bon bien sûr coeur de l'auzère avec Laurent Chiot qui lance l'opération et donc il y a une participation équilibrée des financeurs ce qui veut dire que l'entreprise qui qui va acheter du bon pour le donner à son client qui aura signé une commande moi j'ai jamais vu ça c'est un tiers du coût de la remise qui est supporté par l'entrepreneur donc c'est le moment pour les entrepreneurs de d'acheter du bon et d'aller vers leurs clients leur offrant pour précipiter ses commandes alors la chance qu'on a d'être dans un département comme la lausère c'est que tout le monde se connaît et vous voyez on va monter une opération en une semaine qui peut vraiment avoir un débouché très important et montrer la solidarité du département j'ai tout coeur avec tous les commerçants qui sont fermés mais avec toutes les entreprises d'une façon générale toutes les entreprises même qui travaillent parce qu'ils travaillent pas toutes dans de bonnes conditions et vraiment qu'ils sachent qu'on est qu'on est derrière eux qu'on fait vraiment le maximum qu'on passe des heures et des heures à essayer de trouver des solutions avec les services de l'état et vraiment il faut qu'ils sachent qu'ils sont ils sont accompagnés on le dit pas toujours ça se voit pas toujours il y a vraiment un travail de fonds qui est fait et que c'est collectivement qu'on va tous s'en sortir et je sais que les consommateurs lausériens vont nous y aider le département oui on est dans un département où tout le département va jouer le jeu la solidarité j'espère qu'elle va être maximale du côté des entreprises du côté des artisans les communautés de communes joue le jeu pour bonifier le dispositif le département joue le jeu aussi pour bonifier le dispositif donc c'est c'est une très belle opération de solidarité juste avant la période de noël donc consommer lausérien acheter dans vos petits commerces donc voilà c'est le message qu'on peut délivrer merci 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 Sous-titrage ST' 501